Je pense que j'ai appris en le faisant, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment ni pris de cours, ni lu de livres, j'ai commencé à écrire très tôt et j'ai commencé à raconter des histoires très tôt et je pense qu'en pratiquant, c'est un peu comme les conteurs, les conteurs quand ils racontent une histoire, ils voient ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et puis ils la racontent différemment la deuxième fois et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient une version qui soit acceptable et je pense qu'au fur à mesure de ma pratique d'écriture, je me suis aperçu petit à petit de ce qui fonctionnait, de ce qui ne fonctionnait pas dans les ressorts, dans les recettes, dans les techniques et c'est plutôt comme ça que j'ai appris. Alors maintenant je peux m'intéresser à des choses plus complexes et à lire des livres mais il y a eu quand même quelques décennies où j'ai travaillé sans rien de tout ça. Non, je pense que pour moi ça reste un mystère, je m'étonne toujours d'y parvenir parce que j'ai écrit des livres dont des lecteurs m'ont dit qu'ils étaient passionnés, ils étaient accrochés, ils ne pouvaient pas le refermer, etc. Moi, avant que j'ai le lecteur qui me dise ça, je n'ai aucune idée, je ne sais absolument pas si ça va fonctionner ou pas. Je fais de mon mieux mais j'emploie des méthodes, je me dis ça voilà, ça c'est une technique qui peut fonctionner, c'est un appât pour un lecteur qui va le faire aller plus loin mais est-ce que ça va fonctionner ou pas, je ne peux pas le savoir. Pour moi ça reste magique, il y a quelque chose d'un peu magique dans le fait que ça fonctionne. Je n'ai jamais cru aux recettes, alors je sais qu'il y a des recettes qu'on peut les utiliser, moi j'en utilise certaines mais je sais qu'il y a des recettes qui échouent aussi. Ce n'est pas suffisant et c'est vrai qu'il y a des romans qui ont été vraiment des romans addictifs que j'ai écrits mais je ne sais pas comment ça a pu fonctionner en fait. Moi, j'ai toujours été dans le temps long de l'écriture d'un roman, c'est plusieurs années souvent, donc c'est vrai qu'on perd complètement l'idée du lecteur qui va engloutir ça en deux jours ou en quelques heures. On n'a pas du tout idée de la manière dont ça peut se passer dans la tête du lecteur quand nous on est pris dans un temps qui est laborieux, qui est vraiment au quotidien et ça pour plusieurs mois voire plusieurs années. Donc c'est vrai que ça reste quand même assez magique même si je pense qu'il y a quand même des recettes et moi je donne toujours, pour payer une métaphore, je donne toujours à manger au lecteur malgré tout. C'est-à-dire que j'utilise quel que soit le registre, pas forcément que dans le polar, que dans le roman noir mais j'utilise toujours des intrigues en fait, un squelette d'intrigue qui va quand même pousser le lecteur vers la fin même si c'est pas forcément le but du livre. J'ai quand même ce souhait de l'intéresser et de faire en sorte de lui dire voilà, un peu comme disait Tchékov, on ne met pas un fusil sur scène si c'est pour pas s'en servir et je pense qu'il y a cette idée-là. Dans n'importe quel livre, quand on commence à l'écrire, on va commencer à poser des éléments qui vont dans la tête du lecteur servir à quelque chose plus tard. Donc après il faut le satisfaire. Il ne faut pas poser ces éléments sans après. J'ai plusieurs méthodes en fait, ça dépend des projets. Je n'ai pas une méthode, j'ai plusieurs méthodes. La méthode la plus facile que j'utilise le plus c'est d'avoir un plan assez sommaire, pas grand chose, plutôt une idée générale, éventuellement une idée de fin de là où je veux aller et après me laisser assez libre et de changer des choses, de revenir en arrière, de modifier et ça c'est un travail très long. Sur la plupart de mes livres c'est comme ça que ça s'est passé, c'est un travail vraiment très très long, sans même parler du travail avec l'éditeur qui est encore autre chose. Mais déjà la conception du manuscrit elle est assez longue parce que je me permets un peu tout dans un cadre qui est même lui-même susceptible de changer. Ça c'est ma méthode de travail habituelle. Maintenant j'ai une autre série qui vient de commencer depuis le mois de janvier pour laquelle je me suis astreint et j'ai aussi astreint mon éditeur à faire en sorte qu'on sorte un livre par an. Et là je ne peux plus me permettre de faire n'importe quoi. Et là vraiment c'est une méthode de travail qui est complètement différente à la fois dans l'écriture et dans la préparation. C'est à dire que là j'ai un plan qui est extrêmement précis, auquel je me tiens et que je ne bouge pas parce que si je bouge on perd du temps et si on perd du temps on va perdre le rythme, le rythme de publication qui est vraiment l'essence de cette série. Donc là c'est une méthode de travail différente, c'est à dire c'est une très gros travail de préparation et de construction narrative. C'est à dire il faut que j'ai un plan qui soit vraiment articulé et efficace avant même la rédaction. Et quand je commence la rédaction, je n'ai plus qu'à remplir des cases en fait. Je sais où je vais exactement, je sais quels sont les articles. Alors il y a encore de la surprise, il y a encore des choses qui vont apparaître. Il y a de la chair, il y a des choses qui vont naître que je n'avais pas imaginé. Heureusement sinon ce serait un peu laborieux mais là c'est vraiment une méthode de travail très différente parce qu'on est tenu par le temps pour ce projet-là. Donc c'est deux méthodes de travail avec lesquelles j'alterne et qui sont vraiment des méthodes très différentes en termes de pensée, de réflexion. Par exemple, pour cette série, j'écris sur l'ordinateur alors qu'habituellement j'écris à la main. Ce qui est un peu différent dans la méthode de travail aussi. Écrire à la main, ça nécessite une gestation, une réflexion sur la phrase très en amont. Écrire sur un ordinateur, c'est quelque chose qui peut être plus rapide mais à la fois plus hésitant parce qu'on peut modifier, on peut bouger, on peut copier-coller, on peut faire plein de choses et ça donne quelque chose de très différent dans l'approche de la pensée en fait. Donc voilà, ça va plus vite mais à la fois il faut savoir exactement où on va sinon on peut vite se perdre sur un ordinateur alors que le travail à la main, la phrase est réfléchie en amont. Non, je ne l'avais pas, je le fais de plus en plus, je m'en informe. C'est vraiment le mot, c'est je m'informe, c'est-à-dire que je regarde ce qui existe. Même si auparavant j'avais quand même lu des livres en narratologie, j'ai étudié aussi un peu ce genre de choses mais je ne l'utilisais jamais, je n'y pensais jamais comme tel dans mes livres et malgré tout je lis des livres et je n'arrive pas vraiment à appliquer ces recettes-là. Je suis capable d'analyser quelque chose de fini, c'est-à-dire le récit est terminé, un récit que je n'ai pas écrit, je le regarde, je dis, ah bah oui voilà c'est articulé comme ça, voilà comment ça fonctionne. Mais j'ai beaucoup de mal à l'appliquer moi à mon propre travail, je me fais beaucoup embarquer par une logique qui m'échappe et qui fonctionne malgré tout. Et après mon éditeur arrive et me dit voilà tu as fait ça, tu as fait ça, lui il va avoir ce regard d'analyse que moi je ne suis pas vraiment capable de faire. Il y a un vrai travail avec l'éditeur, il y a un rééchange technique face à l'éditeur, tu peux te mentir un petit peu plus à tout ? Ah non, non, bien sûr, non, non, c'est pas du tout, non, parce que le travail d'éditeur en fait c'est un travail qui a plusieurs strates, plusieurs niveaux, c'est-à-dire qui a un premier niveau, qui a un niveau général justement dans l'intrigue, dans l'articulation, dans les personnages, c'est-à-dire est-ce que ce personnage est cohérent, est-ce que ses actions sont cohérentes par rapport à qui on devine qu'il est. Enfin il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent, mais de manière très très large, c'est-à-dire qu'on va avoir une réflexion de note générale sur l'histoire et une fois qu'on est fixé sur la note générale, après on va se déplacer de plus en plus, on va zoomer en fait à l'intérieur de la phrase jusqu'à arriver à des virgules, à des choses, voilà, jusqu'à la fin du travail. Mais c'est un travail comme ça qui va prendre les grands ensembles dans un premier temps, c'est-à-dire réfléchir au grand bloc narratif, à ce qui sous-tend le texte, au fond du texte, aux personnages, qui sont vraiment tout ce qui fait la richesse d'un livre. Et ensuite, on va aller plus en détail vers des choses plus précises. Ça peut être des paragraphes, ça peut être après on va se rapprocher de la phrase, et puis après on va aller se rapprocher plus loin du mot et de la ponctuation. Donc vraiment, c'est vraiment ça le travail qui est fait, qui peut être long, il y a beaucoup d'échanges, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, indispensable. Je n'imagine pas un auteur qui donnerait son manuscrit et qu'on publierait tel quel. Ça me paraîtrait quand même assez stupéfiant parce que je ne vois pas comment, quand on est le nez dans un projet qui prend plusieurs mois et plusieurs années, on pourrait avoir ce recul. Pour moi, c'est impossible. Alors, écrire un roman très vite, ça dépend ce qu'on n'entend pas très vite. Moi, comme j'ai dit, je mets souvent plusieurs années à écrire un roman, sauf cette série, donc là où je suis contraint de l'écrire en quelques mois à peine, en deux, trois mois, le premier G. Donc là, il n'y a pas de secret, c'est que là, c'est vraiment à la Flaubert, il faut vraiment être, ou à la London plutôt, Jack London qui écrivait mille mots par jour. C'est ce que je fais, j'écris mille mots par jour parce que là, on n'a pas le choix, il faut avancer. Et si les mille mots, on les effacent le lendemain, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est un conseil, ce n'est pas moi qui l'ai donné, c'est Jack London. Voilà, c'est valable aussi, c'est là, il faut s'y astreindre, même si on est fatigué, même si c'est compliqué, même si c'est dur, il faut s'y astreindre à ce volume. Ça fait un peu charcuterie, mais malgré tout, c'est un volume qu'il faut produire parce qu'il en ressort toujours quelque chose de bon. Et c'est ce que disait London aussi, il disait que lui, il se sentait vraiment pas éduqué et dit, moi, pour faire un texte à peu près potable, il me faut dix fois plus de travail que quelqu'un qui a été éduqué. Et donc, en produisant ces mille mots par jour et en travaillant comme un acharné, vous arriverez toujours à quelque chose. C'est-à-dire que, même si ce ne sera pas un grand chef-d'œuvre, mais vous arrivera quelque chose et qui peut savoir ce qu'il y a un grand chef-d'œuvre. Donc, ça, c'est pour répondre, est-ce qu'il faut écrire vite ? On peut écrire vite, mais il faut s'en donner les moyens, il faut s'en donner l'énergie et la santé. Et voilà, c'est assez dur. Et ensuite, est-ce que, comme on se fait publier, alors là, malheureusement, c'est plus de mon ressort. Et là, c'est un peu de la chance, c'est un petit peu de... Je pense qu'il faut pas que ce soit une fin en soi. Moi, tous les grands écrivains que je connais, c'est des écrivains qui continueraient à écrire, même s'ils n'étaient pas publiés, parce que c'est quelque chose qui est constitutif de leur vie, quoi. Donc, c'est quelque chose d'inévitable. Donc, voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut mesurer. C'est-à-dire que si l'écriture, c'est pas inévitable dans votre vie, faites autre chose. Parce que, franchement, c'est pas la peine. C'est que vraiment, c'est ingrat, c'est du travail, c'est... On gagne pas d'argent, c'est... Donc, voilà. Vous infligez pas ça si c'est pas constitutif de votre vie, de votre personnalité. Voilà. C'est... Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous.